... Communiquerons les leaders de l'opposition de la République de l'Ontario du Congo. Ce mercredi 12 septembre 2018, les leaders de l'opposition se sont réunis à Bruxelles afin de dresser l'évaluation du processus électoral en cours. Ils ont réaffirmé la nécessité que ce processus adjutisse le 23 décembre 2018 à la tenue d'élections libres, démocratiques, transparentes et inclusives conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre et au calendrier électoral, facteur essentiel pour arriver à un résultat admis par tous et à une paix durable et perversée. Cependant, face aux manœuvres du régime visant à organiser une fraude massive en vue de conserver le pouvoir, les leaders de l'opposition ont affirmé leur refus de cautionner toute parodie d'élections. Prenons à témoin le peuple congolais qui a le droit de choisir librement ses dirigeants à la faveur d'élections démocratiques dont les résultats seront opposables à tout le monde. Les leaders de l'opposition exigent de la CENI et du gouvernement le respect des points ci-après, posés comme étant des préalables. Premier point. Le rejet de la machine à voter imposée par la CENI en violation de la loi électorale. Deuxième point. Le nettoyage du fichier électoral afin d'identifier et d'extraire les plus ou moins 10 millions d'électeurs enrôlés sans empreinte digitale. Troisième point. La mise en œuvre immédiate des mesures de décrispation politique conformément aux dispositions de l'accord de la Saint-Cybeste, libération des prisonniers politiques, le retour des personnalités politiques exilées, notamment les cas emblématiques traités dans le rapport sur la décrispation politique conduit par les évêques de la CENI, pour réouverture des médias et l'accès aux médias publics, liberté de manifestation, fin des tracasseries policières et administratives contre les opposants. Point 4. La participation effective des candidats exclus ou invalidés par cours des raisons politiques afin d'assurer la tenue d'élections inclusive. Point 5. L'accréditation et le déploiement des observateurs des instances internationales Union Européenne, SADEC, Nations Unies, Organisation Internationale de la Francophonie et autres. Point 6. L'assistance de la communauté internationale, à savoir les Nations Unies, l'Union Européenne, l'Union Africaine, la SADEC et la CIRTL, sur le plan politique, financier et matériel, pour organiser les élections inclusives dans la paix. Point 7. Le déploiement d'une force régionale de la SADEC pour sécuriser le processus électoral, les candidats et la population. Point 8. La participation effective de la MONUSCO au processus électoral pour le transport du matériel et la logistique. Point 9. La restructuration et l'audit de la CENI, conformément au prescrit de l'accord de la Saint-Civest. Faute de respecter ces préalables, la CENI et le gouvernement seront tenus responsables du chaos et des conséquences auxquelles conduira l'organisation d'une parodie d'élections. Les leaders de l'opposition ont convenu de s'accorder, en vue de la désignation irréversible, dans les meilleurs délais, sur une vision partagée et un programme harmonisé du candidat commun de l'opposition à une élection présidentielle crédible, dans le souci de maximiser les chances de la gagner et répondre aux attentes de la population de vivre une véritable alternance. En vue d'arracher au régime dictatorial la mise en œuvre de toutes les exigences reprises si haute, les leaders de l'opposition ont décidé de mettre en commun leurs efforts, ainsi que ceux de la société civile, pour obtenir la tenue des élections crédibles. Les leaders de l'opposition ont été proposés par les parents et incluses mercredi 12 septembre 2018. Les leaders de l'opposition. Merci à vous. Merci à vous.